On te demande de convertir 150 degrés et moins 45 degrés en radian. Et là la clé, je te le répète une fois de plus, et ça faut vraiment que tu le connaisses par cœur, c'est le fait que pi radian, ça fait 180 degrés. Ça, c'est l'angle plat. L'angle plat, ça fait pi radian ou 180 degrés. Ça, il faut que tu le graves une bonne fois pour toutes dans ta mémoire et ça t'aidera à devenir un expert en radian. Alors, on va résoudre cet exercice un peu de deux manières. La première manière, en visualisant ce qui se passe sur le cercle et en déduisant sur le cercle par rapport à la fraction d'un tour qu'on va faire, ou plutôt la fraction d'un demi-tour qu'on va faire lorsqu'on fait 145 degrés ou moins 45 degrés. Et bien, quelle fraction du coup de pi radian on fait ? Quelle fraction du demi-tour ? 150 degrés, c'est quoi ? 150 degrés, une autre manière de le voir, c'est d'abord de faire un demi-tour, donc 180 degrés, et de soustraire 30 degrés, donc le sixième d'un tour. Là, j'ai fait plus 180 degrés, moins 30 degrés, et du coup, résultat, j'ai obtenu, en faisant ça, moins ça, j'obtiens cet angle jaune, cet angle jaune qui fait 150 degrés. Et 150 degrés, c'est donc 5 sixièmes d'un demi-tour. Si j'ai soustrait 1 sixième d'un demi-tour, il me reste 5 sixièmes d'un demi-tour. Donc, 150 degrés, c'est la même chose que 5 sixièmes d'un demi-tour, je vais le mettre entre guillemets, parce que c'est pas un terme mathématique, vraiment. Mais 5 sixièmes d'un demi-tour, on sait que ça, c'est équivalent en radian à 5 sixièmes de pi. 5 pi sur 6, voilà, on a la mesure en radian, juste en résonnant en fraction de demi-tour parcouru. Maintenant, pour 45 degrés, donc là, j'ai résolu le problème pour 150 degrés, et pour moins 45 degrés, qu'est-ce que je fais ? Parcourir un angle droit dans ce sens-là, ça, c'est faire moins 90 degrés. Moins 45 degrés, c'est faire la moitié de ça. C'est la moitié de ça. Ça, c'est 45 degrés. Alors, 45 degrés, c'est la moitié de l'angle droit, et vu que l'angle droit est la moitié d'un demi-tour dans ce sens-là, 45 degrés, c'est bien le quart d'un demi-tour. Si tout ça, c'est un demi-tour, 180 degrés, 45 degrés, c'est bien le quart. 45 sur 180, d'ailleurs, fait un quart. Donc, vu qu'un demi-tour, c'est pi, un quart de tour, c'est pi sur 4. Et vu qu'on le parcourt dans le sens négatif, on va écrire moins pi sur 4. Donc, on a bien moins 45 degrés, qui est égal, ici, c'est équivalent à moins pi sur 4 en radian. Donc, voilà, on a trouvé la réponse. 150 degrés, c'est 5 sixième de pi, et 45 degrés, c'est moins pi sur 4. Alors, il y avait une autre manière de raisonner, c'est comme pour la dernière vidéo, de savoir que pi radian, c'est 180 degrés, donc 1 degré, 1 degré, il faut diviser les deux côtés là par 180, on obtient 1 degré est égal à pi sur 180 radian. Et bien là, on peut convertir n'importe quel nombre de degrés en radian, il suffit de multiplier le nombre de degrés qu'on a par pi sur 180. Là, dans ce cas, 150 degrés, je remplace le degré par pi sur 180 radian, j'obtiens 150 fois pi sur 180 radian. Et ça, on a les zéros qui s'annulent, 15 sur 18, on peut diviser par 3 en bas, on a des multiples de 3, et on obtient bien 5pi sur 6. On confirme bien que 150 degrés, c'est aussi 5pi sur 6 radian. Même logique pour 45 degrés. 45 degrés, c'est égal à 45 fois pi sur 180, pour faire la conversion, et 45 sur 180, ça fait un quart, donc on obtient bien pi sur 4 radian. Pi sur 4 radian, 150 degrés, ça fait 5pi sur 6 radian, moins 45 degrés, pardon je devais ajouter un moins partout ici, pour garder mon moins 45 degrés, moins 45 degrés, ça fait moins pi sur 4 radian. 1.